Bonjour, troisième édition de La Côte à la Côte avec ces étrangers qui ont choisi d'habiter chez nous, ici, avec aujourd'hui Amy Blake qui est chanteuse soprano d'opéra et qui est américaine et qui est venue il y a cinq ou six ans en Europe et qui va nous faire redécouvrir, ce qu'il y a d'extraordinaire dans votre parcours, des chanteurs et des chanteuses français que nous avons oubliés mais que vous, américaines, revisitez. Amy, alors vous êtes arrivée en Europe, vous n'aviez pas choisi spécifiquement la France à l'origine quand vous êtes arrivée. C'est correct, je viens de Texas et après mes études universitaires, je suis allée à New York pendant dix ans, j'étais là-bas, j'ai étudié et j'ai travaillé en même temps et puis j'ai eu cette chance de venir en France, je voulais venir en Europe, je savais, pour justement apprendre les langues profondément. J'ai parlé allemand avant et j'ai étudié la diction française mais je voulais absolument connaître la langue. Et vous voulez apprendre la langue, pourquoi ? Par rapport au chant ? Par rapport au chant, absolument. Bien sûr qu'on chante, on apprend la traduction d'une chanson ou un air d'opéra mais ce n'est pas la même chose quand tu comprends les verbes, les nuances. Le pouvoir des mots ? Oui et je trouve ça extraordinaire d'être devant un public et avoir la capacité de nuancer, de colorer les mots parce que je comprends profondément ce que ça veut dire. Donc c'est complètement culturel en fait, votre arrivée, c'est par rapport à la culture française quoi que vous êtes venu ici. Absolument, je suis venue là, je ne parlais pas français avant, mais je suis sortie dans le bain, le bain, comment on dit, j'ai pris les cours à la fac de Nice pendant un an et j'étais très contente d'avoir cette chance d'apprendre une autre langue, j'étais un baby au début, c'était très frustrant bien sûr. Mais aux Etats-Unis, vous aviez déjà travaillé sur des répertoires de chanteurs et de chanteuses françaises. Voilà, j'ai fait le diplôme de chanteur, donc je voulais, qu'est-ce que ça veut dire un chanteur lyrique ? Oui, c'est ça un chanteur lyrique, c'est vrai qu'on en parlait avant, on ne sait pas exactement ce que c'est, soprano, chanteuse lyrique. Je trouve qu'un chanteur lyrique, c'est-à-dire quelqu'un qui chante la musique classique, il doit savoir comment chanter l'opéra et aussi les chansons écrites par les compositeurs à partir du moment où il y avait le piano, il y avait les concerts dans le salon pour voix et piano. Donc il y a tout un répertoire pour voix et piano. Mais ça se pratique encore aujourd'hui ? Oui, ça se pratique aussi partout dans le monde, mais je trouve qu'ici, c'est un peu oublié. C'est plus intimiste alors ? C'est très intime. Ça veut dire que c'est un public de quoi ? De 50, 60 personnes ? Ça peut être un concert, ça peut être 200, 300 personnes aussi. Ça peut être dans un salon, j'ai fait cet été avec mon partenaire pianiste Olivier Ogilari-Bey, on a fait les concerts dans les salons et ça marchait très, très bien. Et ça, c'était une spécialité française des années 20, 30 ? Exactement, cette époque, vous avez entendu parler de Debussy, j'imagine Poulenc. Poulenc, Saint-Saëns. Saint-Saëns, Forêt. Les compositeurs qui ont aussi contribué à la musique d'opéra, bien sûr, et oratorial, mais ils ont aussi écrit les chansons pour voir piano, justement pour ces concerts où le public est juste devant toi. Et ça, c'est ce qui vous intéressait. Oui. Et ce qui est étonnant, c'est que, c'est ça, vous, américaine, on parlait de ça tout à l'heure, c'est que, quelquefois, il faut être reconnu par l'étranger pour prendre conscience de la valeur de notre propre patrimoine. Oui. Le jazz américain s'est fait d'abord reconnaître en France, en Europe, avant d'être reconnu aux États-Unis. C'est un petit peu ce que vous essayez de faire, finalement, avec ces musiques françaises de l'entre-deux-guerres. Je me vois comme un miroir pour le français, même mon ami, il est français, il ne connaissait pas du tout ses chefs d'œuvre, si je peux dire. Oui, ses chefs d'œuvre. Alors, qui en particulier ? Vous avez apporté un gars qui s'appelle Duparc, c'est ça ? Oui, il n'est pas du tout connu ici en France. J'ai porté cette partition parce qu'il y a toutes ces mélodies dedans et on a étudié ça pour le diplôme. Il faut chanter au moins sept chansons d'un compositeur français aux États-Unis pour chaque récital. Donc, j'ai un master's en performance. Donc, j'ai fait quatre récitals. Chaque récital, j'étais obligée de faire une bonne partie de la mélodie française. Sans parler français, en plus, à l'époque. Oui, oui. C'était dur de mémoriser. Est-ce qu'il y a l'équivalent en France d'études sur Duparc aussi ? Est-ce qu'on peut étudier Duparc ? On peut étudier. En fait, j'ai eu la chance d'étudier avec un grand chef, un bariton qui s'appelle Michel Pickman. D'accord. Qui est à Paris, mais aussi il dirige le chœur Parc, ici dans le coin. Il était chanteur, il a chanté Poulenc, Forêt. Donc, il y a toujours dans les conservatoires, les études. On étudie ces mélodies. Mais quelque part, c'est plus... Mais dans le public, en général. Duparc, est-ce qu'on pourrait écouter votre prononciation du français et savoir si les cours que vous avez pris à la fag de Nice ont été utiles ? Voilà, c'est super, voilà, c'est super de chanter en français. Parce que, bien sûr, quand je parle, j'ai un accent, bien sûr. Mais j'espère que quand je chante, voilà, vous allez être le juge. Ok, laissez. Ça, c'est une chanson triste de Duparc. Pas mal, pas mal, pas mal. Voilà, il y avait un petit... Vous n'êtes pas doublée, là ? Pardon ? Vous n'êtes pas doublée ? Non, je crois pas. C'est moi. C'est live. C'est live. C'est live. C'est live. Et ça veut dire que, bon, vous chantez en français. Vous chantez en quoi ? Aussi, vous parliez allemand ? Aussi en allemand, oui. Et en anglais, alors finalement, vous ne chantez pas tellement souvent en anglais. Il y a les chansons en anglais, bien sûr. Il y a Benjamin Britten, il y a les Américains qui ont écrit aussi les mélodies. Bravo, merci. C'était super, c'est extraordinaire. En plus, il n'y a pas une résonance formidable dans cette salle, mais vous avez réussi à... J'adore chanter, donc c'est pas un problème. Vous chantez tous les jours ? Absolument. À tous les jours, entraînement, comme ça. On est les sportives, les chanteurs. Oui, c'est ça, exactement. C'est un muscle, il faut y aller. Il faut travailler, il faut faire les éternes. Et qu'est-ce que je veux dire ? Vous avez des représentations ? Parce que vous chantez dans notre région, en même temps, on peut vous voir. Oui, oui, j'ai la chance de vivre ici. Et j'ai ma carrière qui commence vraiment à éblouir, si je peux vous dire ça. Je suis très, très heureuse parce que j'aime bien vivre là et aussi pratiquer ma passion. Et des lieux, vous chantez quoi ? Dans des chapelles, un peu partout ? Oui, il y a les églises. Ici, en France, il y a les endroits qui sont magnifiques quand même. Parce qu'il y a un potentiel extraordinaire, c'est ça ? Oui, oui, vous avez, par exemple, l'année prochaine, je vais chanter dans le théâtre de la photographie. La salle est magnifique. Boulevard du Bouchard, Janice, vous connaissez les dates déjà ? C'est le 8 mars. 8 mars. Mais avant ça, vous faites aussi à la bibliothèque. À la bibliothèque, je vais chanter les mélodies de Verdi en italien, qui sont magnifiques. Donc l'italien, si vous vous baladez, il n'y a pas de souci ? Oui, oui, ça c'est une belle langue. Oui, ici en France, il y a aussi, je vais chanter à la Villa Karylos, à Beaulieu, en juin, le 5 juin, l'année prochaine. Et vous trouvez la mélodie française, justement, avec harpe. Avec harpe. Et en particulier, c'est vrai, cette chanteuse extraordinaire, Nina Valin, que vous m'avez fait découvrir, que je ne connaissais pas du tout. Alors, je suis allée sur Wikipédia. C'est bien. J'ai cherché et j'ai vu que, et je l'ai même écoutée, parce qu'elle est enregistrée sur YouTube. On l'a à l'image, en ce moment, Nina Valin, qui était une célébrité en Amérique du Sud. Incroyable, vedette. Vedette. Elle a chanté avec Caruso, Tito Gobi. Les plus grands. Les plus grands. Et elle n'est pas connue en France. Je comprends pourquoi. Elle a voyagé partout. Elle a chanté en mandarin. En mandarin. En Chine. Incroyable. Les mélodies traditionnelles de chaque pays. Elle était beaucoup en Argentine. En Argentine. En Argentine. Et également en Uruguay aussi. Exact. Où elle a fondé carrément le conservatoire de Montevideo. Exact. Femme exceptionnelle. C'est grâce à un pianiste qui vit ici à Nice, Michel Capolongo, que j'ai fait la connaissance de Nina Valin. C'est lui qui vous l'a fait découvrir. Oui. Il m'a proposé pour un festival de Nina Valin qui en a fait il y a deux ans. On va refaire cette année, le 1er décembre, à Nantuan. Ah, Nantua. Tout à fait. Je vois. Côté de la Suisse. Par là-bas. Par là-bas. Mais elle est magnifique. Et les Français, les gens d'ici sont sensibles au fait qu'une Américaine qui vient du Texas s'intéresse à cette culture française de l'entre-deux-guerres et de ses champs et qui réveille tout ça. C'est marrant. La dernière fois que j'ai fait ce petit concert dans un salon, un ami français, il est venu me voir. Il m'a dit, j'ai compris pourquoi tu es là maintenant. Je lui ai dit, quoi ? Il a dit, c'est ton époque, c'est entre-guerres ou même avant la guerre, les années 20 et 30. Je trouve que la langue française dans ses mélodies est tellement mise en musique, si je peux dire. Merveilleusement bien. C'est exactement. La langue coule. Et les compositeurs ont été touchés, premièrement par les textes en français, Everlane, Lauer, Paul-Éluard. Et ils ont été touchés, ils nous touchent avec leur musique. Et un étranger qui ne parle pas français peut être sensible également, uniquement à la beauté de la langue chantée. Absolument. Absolument. Parce que je trouve que la musique, quand même, c'est la langue internationale. Quelle que soit la langue parlée ? Oui, ça fait rien. Parce qu'on est touchés. En portugais, en anglais ou en français, on est touchés. Absolument. Il y a une vibration. Absolument. Donc en fait, c'est ce que vous essayez de communiquer. Oui. Et je trouve qu'une fois que tu es touché, et puis tu partages ça, les gens sont aussi touchés. Que l'émotion, finalement, traverse les cultures et traverse les langues. On est universel. C'est universel, la musique. J'ai l'espoir que la musique nous unifie. Nous rapproche. Voilà. C'est sûr. En tout cas, c'est une chance pour nous de vous avoir ici, de pouvoir vous voir en concert, de vous entendre aujourd'hui avec nous dans l'émission. Et puis, on vous souhaite une magnifique carrière. Et puis, on viendra vous voir peut-être un jour en train de chanter dans un lieu. Ça serait fabuleux. Et puis, vous nous avez déjà donné le goût de cette chanson française. Vous nous faites redécouvrir notre patrimoine. Avec plaisir. Ah ben non, c'est génial. Écoutez, à bientôt. Merci. Et puis, je vous dis également la semaine prochaine. Chers téléspectateurs, au revoir. Bonne semaine. Merci. Sous-titrage ST' 501